bonjour à tous voici les corrigés du marketing digital de arrobas à z chapitre 13 chapitre qui me tient vraiment très 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 à coeur puisque c'est un chapitre qui parle des nbic entre autres et je vous montre tout de suite ce qu'il en retourne donc voilà chapitre chapitre 13 nbic et autres innovations on va passer aux corrections mais je ne saurais passer aux corrections sans vous dire préalablement ce que sont les nbic ce sont les nanotechnologies les biotechnologies et le biomimétisme les technologies de l'information et l'informatique et puis toutes les sciences cognitives et en premier chef de ces sciences cognitives bien sûr l'ia au premier chef des sciences de l'informatique le web 3 la blockchain le metavers et différents autres choses qui sont décrites dans ce chapitre maintenant nous passons aux corrections de ce chapitre donc les corrections de ce chapitre pardon les questions les questions de ce chapitre et nous passons maintenant aux corrections c'est des conseils de lecture effectivement le l'innovation est assez complexe c'est nbic sont assez complexe donc il nous paraît judicieux de vous conseiller un certain nombre de lectures dont alors c'est pas en tête de chapitre mais c'est entre autres lectures le web le world economic forum ils ont un site qui s'appelle w forum world economic forum.org et bien sûr il faut s'inscrire je vous recommande de vous inscrire parce que vraiment c'est une mine d'informations et vous avez là dans les publications un grand nombre de rapports de white papers de livres blancs d'informations d'articles sur bon la cybersécurité l'énergie par rapport aux minérales la demande là on a quoi on a le net zero industry tracker les dix et mer les dix technologies émergentes pour 2022 pour 2023 2023 et toujours au world economic forum une superbe mosaïque fait de je ne sais plus combien mais un grand nombre environ une petite une petite centaine de sujets qui sont soit des pays là vous de la cybersécurité crypto impact le capte la capture de co2 bon la corruption aussi partie des sujets que traite le world economic forum donc vous avez les biotechnologies on en parlait dans les nbic alors allons voir ce qui se cache derrière les biotechnologies mais vous avez les biotechnologies tout ce qui se rapporte aux biotechnologies magnifique data visualisation data data vise ou data visualization magnifique data vise avec biotechnologies au milieu des sujets qui se rapportent aux biotechnologies en premier chef et des sujets qui se rapportent en deuxième chef à ces biotechnologies vous avez une description et des publications encore une fois c'est vraiment une mine intéressante ce fameux world economic forum deuxième sujet je reviens ici article de mckinsey et de gartner on vient au chapitre précédent 12 d'en faire quelques ans donc je propose qu'on qu'on saute ces deux points là on les a déjà vu deux livres sur l'innovation je vous laisse voir ces références là la vidéo de ami web elle porte bien son nom au south by southwest 2023 qui est sur youtube alors là c'est un c'est un monument c'est un monument de d'informations déjà la réunion ou plutôt le l'événement qui s'appelle s x sw que tout le monde appelle south by ou south by southwest qui a lieu tous les ans et en qu'au vide c'était à distance là ils ont repris en présentiel et là la personne que vous voyez à l'écran c'est ami web et c'est une une prêtresse une godesse de vous avez juste son nom ma photo dérange un petit peu à repasser comme ça voilà ami web tous les ans elle fait un récap des technologies émergentes et c'est grandement grandement instructif vous avez aussi les rapports qu'ils font on y passera juste après on va écouter le le début de sa conférence vraiment c'est extrêmement à l'eau alors thank you so much what a privilege it is to be here this is my favorite place on the planet and i know some of you i heard some of you got on a line at seven o'clock this morning so i am humbled by that and i promise you i will make your time worth it voilà c'est ami web qui est ceo du fti future today institute et vraiment sa présentation cd was just out here she and her team work tirelessly operations voilà et elle va nous donner là pendant une heure une excellente conférence sur tout ce qui je passe rapidement vraiment je vous invite je vous invite à l'écouter elle nous parle de gpt 3 gpt 4 et c'est vraiment extrêmement inspirant on ne peut plus juste et est vraiment quelque chose de de majeur à écouter franchement c'est pas une heure de perdu si vous passez une heure à regarder cette vidéo il ya un autre lien juste en dessous de la vidéo de ami web c'est tous les supports du future technology institutes qui sont sur un dropbox que nous vous avons mis ici vous avez tous les rapports 2023 les tendances et puis quelques rapports alors j'en ai téléchargé quelques-uns ils sont en accès libre vous pouvez télécharger donc voilà un rapport qui porte sur 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 thank you south by southwest alors là c'est le c'est le pardon c'est ça c'est le c'est pour ça il porte sur rien c'est le les slides de la présentation que nous avons rapidement vu tout à l'heure donc voilà vous avez les ça de la présentation et vous avez d'autres documents alors par exemple celui-là du toujours du future to the institute les sept étapes du du lente noir de de prévision donc voilà on a les signaux la tendance les scénarios le planning et puis en dernier lieu l'action donc très intéressant très inspirant vraiment vraiment je vous conseille de vous de vous plonger là dedans c'est quelque chose d'extrêmement intéressant donc voilà pour les exercices on passe maintenant aux outils donc là on a une consigne très claire aller sur miro pour découvrir notre bmc business model canvas et vous pouvez vous en inspirer pour définir votre innovation et pour voir comment vous pouvez récupérer ces informations pour les travailler dans le cadre de votre entreprise puis ensuite un logiciel tableau blanc de chez microsoft je ne suis pas fan du tout de microsoft mais bon c'est un outil c'est une outil hyper utilisé en entreprise donc je voulais quand même vous le montrer le fameux tableau blanc de microsoft donc je vais en faire un nouveau encore une fois si on partait sur un nouveau tableau blanc qui parle parce qu'on a déjà parlé de persona est ce qu'ils ont un tableau blanc sur les persona non ils n'ont pas de persona et bien on va partir sur un business model brainstorming pas de business model et bien alors partons sur la stratégie voilà on verra ce qu'on peut faire avec ça et si nous partions sur un tableau voilà start with a blank canvas moi c'est ce que j'aime le mieux partir d'un d'un tableau blanc et là vous avez comme surtout les tableaux blanc possibilité de mettre des petites post-its dont vous allez choisir aisément la couleur donc voilà on part sur des petits post-its on part sur du texte blablabla 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 on part sur des formes et là on est parti sur un cercle et bien sûr l'immense l'immense avantage de ces tableaux blancs c'est qu'ils acceptent en entrée à peu près n'importe quoi donc là une très belle image que vous allez reconnaître en deux secondes bien sûr c'est l'image de notre vidéo du jour mais qui accepte n'importe quel type d'autres d'autres images qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut lui lui apporter la couverture du livre voilà donc on peut y mettre des couvertures on peut y mettre des dessins on peut on peut y faire un petit peu ce qu'on veut et surtout c'est complètement collaboratif en cliquant sur le bouton partage ici vous avez une url dont vous copiez le lien et vous allez sur un autre navigateur ou sur le navigateur d'un collègue qui lui n'a pas du tout les droits pour y aller et avec ce lien il va s'authentifier et il pourra venir travailler sur le même tableau que vous et donc c'est du travail collaboratif extrêmement utile donc voilà je vous ai montré la version microsoft encore une fois qui ne me plaît pas au delà du raisonnable voyons voir si on peut récupérer un template à partir d'ici oui on peut on peut lui remettre un template donc si on lui mettait un tableau kanban ils vont avoir un kanban voilà très bien non pas oui preview use this model donc là il me propose de poser un kanban donc je le pose ici et donc voilà vous connaissez le principe du kanban sauf que là les choses ne passent pas automatiquement donc c'est pas hyper bien fait c'est un début de solution mais c'est pas hyper opérationnel on se perd entre le mouvement du tableau et le mouvement des petits post-it qu'on a envie de bouger donc voilà si je fais tout rentrer dans un kanban donc voilà ce qu'on peut en faire vous connaissez le principe du scrum et du kanban et du product backlog donc voilà un genre de product backlog c'est le backlog il y a des choses qui sont en train d'être fait le fameux whip work in progress et le fameux fini donne eux ils préfèrent utiliser complete donc voilà le tableau blanc de chez de chez microsoft mission remplie je vous ai fait la démonstration du tableau blanc chez microsoft même si quelque part je le déteste je le ferme voilà il est il est fermé retournons sur miro qui lui est le vrai de vrai de vrai de vrai tableau blanc tout de suite je me sens plus à l'aise dans ce tableau là et nous vous avons préparé suivant le suivant le guide suivant le modèle du business model canvas fait par alexander osterwalder nous vous avons préparé un schéma complet pour suivre sur un cas fictif qui s'appelle le cas hydrasoum c'est des sous-marins avec des hydravions un cas bien sûr vous vous en doutez fictif et un peu humoristique nous vous avons développé toute la méthode du business model canvas avec un pour démarrer deux on vous explique rapidement le projet le projet bidon ensuite on passe au business model canvas avec toutes les cases les 9 cases du business model canvas la proposition de valeur les clients la relation client la distribution les activités clés ressources clés et les partenaires clés et tout en bas la structure de coût et la structure de revenu tout ça fait dans un merveilleux français et ensuite on a le détail de chacun des segments donc voilà le détail je vais rapetissir un petit peu pour vous ayez une vue d'ensemble donc là le business model canvas global et là le détail de chacun des segments le segment 3e le segment business model le segment partenariat ressources etc etc tout ça fait de m'admettre par visionary marketing vous avez le logo ici visionary marketing marketing et innovation et donc ce board miro a été réalisé avec le modèle qui s'appelle business model canvas donc voilà vous pouvez bien sûr il est recommandé de le copier il est recommandé de le pirater de le voler et de faire vous même votre propre business model canvas de votre activité et de voir ensuite qu'est ce qui peut être bouger d'un endroit à un autre pour changer de business model et si vous ne connaissez pas et là je vous le mets en gros boum 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 hop la méthode a a a r r r r autre tableau blanc miro qui vous explique en détail ce modèle a a a r r r donc c'est awareness acquisition activation retour referral revenu voilà les six points et là ils sont expliqués en détail et vous pouvez bien sûr cliquer sur use template bon bien sûr miro il faut que vous vous inscriviez vous le voyez moi j'ai la version free gratuite de miro je vous conseille bien sûr de continuer sur la version gratuite de miro inutile de payer pour des choses qui sont très 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 bonnes au niveau du freeware au niveau du gratuit on peut rester en gratuit il ya des limitations vous ne pouvez pas inviter beaucoup de personnes on peut pas on peut faire un peu moins de collaboratif mais mais à titre à titre individuel la fonction la version gratuite est largement suffisante donc voilà nous avons couvert les exercices les outils maintenant la mise en pratique alors la mise en pratique est un un jeu extrêmement extrêmement inspirant extrêmement amusant qui consiste à dire en partant des nbic nanotechnologie biotechnologie sciences de l'informatique ou information et sciences cognitives auxquelles on va ajouter parce que c'est des buzzwords l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle le web 3 et pourquoi pas les métavers et l'expérience immersive cette matrice que vous allez voir dans quelques instants vous pouvez pour les produits qui vous concernent dans votre entreprise attribuer des notes à chacune des technologies en fonction des des critères que nous allons voir et préparer ainsi un plan d'innovation pour votre entreprise et le but le but du jeu à la fin de l'exercice c'est que dans le cadre d'un elevator speech donc vous rencontrez votre dg pendant 30 secondes dans l'ascenseur vous pouvez en 30 secondes lui faire un bref passage en revue de cette matrice que nous allons faire ensemble et le but c'est que au bout de 30 secondes ils disent prenez rendez-vous avec mon assistante ou passez me voir dans mon bureau tout ce que vous me dites m'intéresse beaucoup donc quelle est cette matrice on vous l'a dessinée donc voilà les technologies nano, bio, information, informatique, cognitive, expérience, web 3 ensuite on va faire le total des notes et donc on a une première colonne qui est le temps de mise en place du projet une deuxième colonne à noter de 1 à 5 qui est la certitude que cette technologie voit le jour et la colonne C qui est le budget nécessaire à consacrer pour toutes ces choses là ce qu'on peut dire par exemple c'est que tout ce qui est biotechnologie le temps de mise en place est très long le budget est très important mais la certitude est elle aussi assez importante donc mauvaise note en temps de mise en place mauvaise note en budget puisque ça coûte cher mais très bonne note en certitude pour les nanotechnologies donc la science des tout petits 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 composants et on va jusqu'à l'hydrogène, le graphène et plein de composants qui sont extrêmement intéressants à travailler dans les industries du futur et bien pareil temps de mise en place on va dire il est plutôt long la certitude elle est plutôt forte le budget il est extrêmement élevé parce que les recherches en nanotechnologie coûtent extrêmement cher pareil pour toutes les données informatiques alors dans l'informatique on pourrait mettre le Internet of Things les objets connectés les IIoT Industrial Internet of Things donc les capteurs connectés qui sont plus industriels moins des gadgets comme des brosses à dents connectés des pespersonnes, des montres ou des wearables comme on les appelle des objets que l'on porte sur soi mais plus des capteurs industriels de pression, de tension, de résistance des choses plus ou simplement des capteurs de présence toutes ces choses là ça rentre dans la partie informatique ainsi que pourquoi pas la blockchain on pourrait la mettre en Web3 alors cette partie informatique ça dépend de votre secteur d'activité le temps de mise en place il peut être très rapide puisque les composants existent déjà le hardware existe déjà les devices existent déjà la certitude bon elle est assez forte et le budget il est assez faible on dirait que là c'est là où il faut vraiment s'engouffrer les sciences cognitives tout ce qui est IA apprentissage adaptatif etc pareil vous allez pouvoir noter chacune des trois colonnes expérience on peut globaliser là dedans tout ce qui est dans les métavers dans les univers parallèles alors temps de mise en place très long certitude très faible et budget très élevé donc là je dirais c'est là dessus qu'il y a peut-être le moins à investir parce que la note globale est pas très très bonne et puis le Web3 alors le Web3 même punition que pour les métavers temps de mise en place le Web3 c'est quand même assez douloureux assez long à mettre en place assez complexe certitude ou maturité on n'a pas de réelle certitude qu'à court terme ça fonctionne très bien et qui est une adoption je suis un fervent défenseur du Web3 attention des cryptos de la blockchain des NFT et de tout ce qui comporte cette décentralisation du Web3 cet abandon des grandes plateformes par la reprise en main par les utilisateurs du Web et de l'information je suis un fervent partisan un fervent défenseur du Web3 mais il faut bien admettre qu'en termes de maturité et de certitude d'adoption par les foules la note là serait plutôt mitigée et puis le budget il est assez important parce qu'on est sur des technologies où il y a assez peu de spécialistes aller trouver quelqu'un qui sait inscrire mille données par minute dans une blockchain c'est pas quelqu'un qu'on va trouver comme on dit vulgairement sous le sabot d'un cheval donc ce sont des profils extrêmement rares des sociétés avec un coût un coût à l'heure extrêmement élevé donc le budget va être important donc je vous laisse composer votre propre matrice avec ces différents éléments et puis je vous laisse aussi bien sûr composer votre discours à un directeur général rencontré par hasard dans un ascenseur pour lui expliquer comment vous allez pouvoir avec votre matrice avec votre connaissance faire progresser l'entreprise dans le sens de l'innovation et apporter des trimestres et des années de prospérité à l'entreprise donc voilà pour cette correction du chapitre 13 merci de nous avoir suivi jusque là et je vous dis rendez-vous au chapitre maintenant 14 c'est tout c'est tout c'est tout